... Merci. Comme Nathalie vient de vous le dire, les données vont être traitées par comparaison de ces différents temps. On a donc 4 questionnaires en tout, donc certaines comparaisons se feront à 2 ou 3. Bon, le questionnaire T0, je vous rappelle qu'il intervient avant que les enfants viennent réaliser le jeu, qu'ils sont là pour évaluer un peu les habitudes de consommation, avec qui ils font les courses, avec les parents, etc. Il n'y avait que 5 questions. C'est vrai que le nombre de questions est assez limité pour chaque phase, parce que c'est un protocole qui est assez long pour les enfants, il faut diviser la classe en 2, etc. On n'avait pas la possibilité de poser beaucoup de questions. En temps 1, c'est juste après avoir fait cette phase de jeu qui est illustrée par le petit film. On a eu pour but de sonder les raisons des choix et les connaissances des stratégies marketing. Le lieu où sont placés les produits, les annonces auditives, les annonces visuelles, etc. Les cadeaux, les promotions, etc. Dans cette phase 2, après le jeu, il y a une phase de débriefing où les enfants discutent avec l'animatrice. C'est là que les informations sont apportées. On leur communique l'information sur les stratégies de marketing. Après cette petite phase de débriefing, on leur demande s'ils connaissent et s'ils ont conscience d'être influencés par ces stratégies de marketing. Cette phase est un peu plus durable, puisque 3 mois après, certaines classes sont revenues. La plupart sont revenues. Certaines ont été interrogées dans leur lycée ou leur collège. Pour illustrer un peu les indices qu'on a utilisés pour voir les résultats, il y a 4 questions, 4 thèmes qui vont diriger nos résultats. La première, c'est qu'ils ont conscience de l'existence de stratégies de marketing. Tout simplement, est-ce qu'ils savent qu'il y a des stratégies, qu'elles existent ? On verra après leur efficacité, mais est-ce qu'ils les connaissent ? Donc, à ces différents temps, questionnaires 1, 2 et 3, après le jeu, après le débriefing, ou 3 mois après, on avait des questions qui étaient finalement assez proches et qui permettaient d'avoir des comparaisons de l'évolution de cette prise de conscience. Outre l'existence de ces stratégies, on leur a demandé également s'ils pensaient être influencés par les médias et plus précisément par la publicité. Donc, la question est là, exactement la même dans les 3 phases. Donc, on a pu voir vraiment l'évolution. Donc, tout à l'heure, on a parlé des connaissances des stratégies de marketing. Là, on va voir si maintenant, ce qu'ils pensent être influencés par ces stratégies. Encore une fois, on est... Alors, c'est peut-être l'écueil de cette étude, c'est qu'on est sur du déclaratif. Pascal a parlé tout à l'heure du lien entre attitude et comportement. Là, on est sur une déclaration d'attitude. On n'est pas encore sur le comportement et on n'est pas sûr qu'il y ait un lien toujours automatique. Mais en tout cas, on leur a demandé ces 3... On leur a posé ces 3 questions, donc ces différentes phases, qui permettra également de les comparer. Et enfin, la dernière question, qui était peut-être la moins évidente, c'est celle qui nous a posé le plus de problèmes, puisque l'objectif quand même de ce jeu, c'est de faire le lien avec la santé. Ce n'était pas forcément une question très facile de prime abord, donc on l'a clairement posé aux enfants. On l'a posé uniquement au temps 3, donc uniquement 3 mois après. Voilà pourquoi il y a marqué maintenant, etc. Alors, rapide coup d'œil sur l'échantillon. Il y a un effectif assez conséquent, il y a 261 sujets, enfin, enfants, qui ont répondu. Alors, l'échantillon n'a pas pour vocation d'être exhaustif et surtout représentatif de la région, parce qu'en fait, ce sont les classes elles-mêmes qui décident de venir. Donc, c'est difficile de nous de vraiment choisir. Donc, on a pris la plupart des classes qui étaient venues. Bon, je vous laisse un peu voir le descriptif. Il y a 3 départements. Ça va du CM2 à la première. Donc, bon, à part le CM2, c'est plutôt collège et lycée. Vous voyez les effectifs respectifs. Un peu plus de filles que de garçons et un âge médian de 14 ans. Alors, voilà les 3-4 résultats qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous ai posé tout à l'heure les questions sur l'existence des stratégies de marketing, des techniques de vente. Eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on compare le temps 1 et le temps 2, donc le temps 1, c'est après le jeu et le temps 2, c'est après le débriefing. On s'aperçoit donc, en fait, à une durée, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux, mais il y a surtout entre le temps 1 et le temps 2, ce débriefing. Et c'est cette phase de débriefing qui a permis sensiblement, on le voit ici, d'apporter vraiment une connaissance sur les stratégies. C'est-à-dire que ce débriefing a permis vraiment aux enfants de prendre conscience qu'il existait des stratégies. Ce qui est déjà un point positif. Ils sont partis de là avec une idée un peu plus claire de ces stratégies et surtout, on voit que cet effet perdure. C'est-à-dire que 3 mois après, ils ont même un petit peu amélioré, ils ont bien connaissance que des stratégies existent. Sur maintenant le lien avec la publicité, est-ce qu'ils pensent être influencés par la publicité ? Les pourcentages sont beaucoup plus faibles ici, mais on constate quand même une amélioration entre le temps 1 et le temps 2. Là aussi, on voit que ce débriefing a eu un effet positif sur les enfants puisqu'ils ont pris conscience encore une fois que leur choix se faisait quand même en fonction des publicités. D'ailleurs, cette thématique publicité, l'effectif qui est assez faible, nous a un peu interloqué, on pensait que les publicités seraient plus présentes, plus choisies par les enfants et donc, on va continuer notre travail dans ce domaine-là. Donc, prise de conscience des médias sur le choix des consommations, ils ont enfin pris conscience que la publicité allait intervenir. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'existence des techniques de marketing. On va voir maintenant dans l'analyse si ces techniques, ils vont l'utiliser. Est-ce qu'ils ont une meilleure connaissance non seulement de l'existence, du nombre, de la qualité des différents types de techniques, mais est-ce qu'ils vont choisir est-ce qu'ils sont influencés par ces techniques ? Alors, évidemment, au départ, ils vont vous dire que non, ils ne sont que 18% à dire qu'ils sont influencés par ces techniques. De fait, ils ne les connaissent pas tant que ça. La phase de débriefing permet de faire connaître, de faire prendre conscience de ces techniques. Donc, on voit bien une amélioration très nette du pourcentage qui montre que les enfants connaissent et pensent être influencés. En fait, ils prennent conscience qu'ils sont influencés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que trois mois après, quand on en réinterroge, le pourcentage va diminuer un petit peu. Et ça, c'est intéressant, ça montre qu'ils ont en pris conscience à un certain moment et cette prise de conscience, ce qu'on suppose, c'est qu'on pourrait imaginer qu'ils l'ont oublié, mais on va plutôt interpréter ça comme ils ont en pris conscience, donc ils vont être moins influencés. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un rôle d'information, mais il y a vraiment un rôle peut-être de présupposer comportement où on va imaginer que les enfants vont moins être influencés par ces techniques. C'est-à-dire qu'on informe dans le but, et on le voit avec les résultats, qui vont permettre de résister à ces techniques de vente. Le dernier résultat, il n'y a qu'une question, on ne peut pas vraiment comparer les résultats entre les différents temps parce qu'il était posé uniquement dans le temps 3, c'est-à-dire 3 mois après la phase de jeu à Epidore. On leur a demandé si, quand ils achètent, quand ils font des achats, est-ce qu'ils pensent, c'est la question bas, est-ce qu'ils pensent à la santé ? Et on voit qu'il y a quand même plus de la moitié des enfants qui déclarent, alors ça reste déclaratif, on ne sait pas vraiment s'ils en prennent vraiment conscience lorsqu'ils font des achats, mais au moins ils déclarent ce qui est déjà pas mal, plus de la moitié déclarent prendre conscience qu'ils pensent à la santé quand ils font des achats. Et cette question était très importante parce que quand on parle de nutrition, de régime, etc., c'est bien joli de parler de nutrition, mais en fait, on se nourrit de ce qu'on a dans les placards et dans le frigo. Donc avant de dire qu'il faut mieux se nourrir, il faut penser à mieux le faire acheter. Le rôle intéressant de cet outil, c'est de penser qu'avant la consommation vraiment de la nourriture, il faut bien l'acheter. Donc il ne faut pas se tromper quand on fait les achats, il faut penser à la santé à ce moment-là. Ce dispositif, il a un intérêt assez probant avec les résultats, mais surtout, il est à la fois ludique et efficace parce que les enfants, un peu comme dans les jeux tout à l'heure, insidieusement ne se rendent pas compte qu'ils apprennent vraiment des choses. Ils jouent pour eux, ils font tomber les canettes dans le panier et à travers ça, ils sont si participatifs de ce jeu-là. Et donc ils vont prendre conscience de choses grâce à ce jeu alpha-ludique et donc efficace. À quel niveau Pidor Market est efficace ? Il est efficace d'abord au niveau des connaissances. On a vu qu'il apportait des connaissances notamment au niveau des techniques de communication, des techniques marketing. Donc c'était déjà un apport, un élément décisif, c'était le premier rôle. Il va permettre également de décoder ces influences, de voir qu'il y a des techniques et qu'on les subit, on les utilise et donc on est un peu influencé par ces techniques de communication. Tout ça dans un dispositif que moi j'appelle écologique, même si ça ne plaît pas trop à Hélène, écologique au sens où c'est proche de la réalité. C'est-à-dire que cet outil, même si c'est sur un écran, il est quand même assez proche de ce que pourrait faire véritablement un enfant dans les rayons. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un questionnaire. On se rapproche de la réalité et ce réalisme permet peut-être à mon avis de plus insérer le sujet, plus participer à ce dispositif et donc mieux l'intégrer les résultats. On a vu que ça permettait également de le sensibiliser à la santé, ce qui n'était pas toujours évident, et également de plus largement de le faire réfléchir sur sa liberté en tant que consommateur. D'ailleurs, cette sensation de liberté du consommateur ou plutôt d'influence c'est quelque chose qui nous intéresse encore puisqu'on travaille maintenant sur la suite en quelque sorte d'épisode market. On va essayer maintenant de travailler avec les enfants sur une sensibilisation à la publicité. C'est-à-dire que Léon Mandro disait tout à l'heure qu'elle était allergique à la publicité, mais ne lui en déplaise, même ce matin, elle a dû forcément voir plein de publicités, que ce soit à la radio, à la télé, mais aussi visuel, dans les panneaux d'affichage. Donc, même si on est allergique, on peut difficilement en faire l'économie. et donc, on va essayer de travailler sur des séquences filmées où on va montrer la vie d'un jeune face à ses différentes publicités pour voir comment il peut réagir. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour la dernière ou pas ? Débouh. Alors, si on essaie de se projeter un peu plus loin, voilà les perspectives qui nous intéressent, un peu dans la même ordre d'idée. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est d'utiliser les armes du marketing dans le but d'essayer d'influencer non plus pour faire vendre des produits, mais plutôt au contraire de le faire, de diffuser un message de prévention. Alors, tout ça dans le but d'essayer, comme le disait Emmanuel, de limiter la réactance et l'influence, le phénomène de frein face à cette influence. Alors, quelques exemples, ça se voit de plus en plus, la publicité utilise ce genre d'armes, vous connaissez tous, peut-être, la publicité de Mac Lesgey sur les dentifrices, quand on la voit, on ne sait pas si on est sur un reportage, sur une émission ou si c'est une publicité. Donc, c'est un peu cette idée-là. Le placement de produit, on l'a vu avec la série ici, et les pseudo, les publics communiqués ou les infomertiales, c'est-à-dire des informations qui sont des soi-disant reportages ou des documents d'information et qui, en fait, sont des publicités. Donc, normalement, c'est marqué, il y a marqué publics communiqués, toujours, mais on est dans une technique insidieuse où implicitement, on essaye d'inciter le consommateur ou l'enfant ou le lecteur à des comportements dans des situations qui ne sont pas de la publicité, qui ne perçoivent pas de cette manière-là. Et c'est un peu cette perspective qu'on voudrait donner à la suite, c'est-à-dire essayer d'utiliser les mêmes armes que le marketing. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements